Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous présente le baladeur audiophile FIO X5 Génération 2. Alors, pour recommencer, au niveau de ses fonctions, donc baladeur audio, même audiophile, du coup il lit quoi ? Il lit les formats ARS, il lit jusqu'aux 24 bits, 192 kHz, il a un DAC intégré, il a une sortie ligne, il a en plus deux logements micro SD pour pouvoir accueillir deux cartes jusqu'à 128 gigas chacune. Donc ce qui donne un espace assez sympa. Qu'est-ce qu'on a déjà ? DSD, oui forcément, il lit aussi le DSD, les formats DSD, donc c'est sympa. Voilà, après au niveau des fonctions, il fait ce que tout baladeur audiophile fait, si ce n'est qu'il y a en plus la lecture, il est compatible DSD. Mais sur cette gamme de produits, généralement, ils l'ont quasiment tous. Donc voilà, esthétiquement, c'est assez old school, ce n'est pas très moderne, on dirait un gros iPod classique. Donc voilà, mais en réalité, on voit que la finition est quand même très bien travaillée. Il est bien lourd, il pèse son poids, la matière est de très bonne qualité, on sent qu'on a quelque chose de robuste. C'est du vrai alu, il n'y a pas de problème. On va savoir qu'il est fourni aussi avec une petite coque de protection. C'est sympa de ne pas avoir en acheté une. Et puis voilà, on va voir aussi ce qui est donné, ce qui est fourni encore d'origine. Bon, bien sûr, il y a un câble pour le recharger, que je n'ai plus dans la boîte. Il y a un câble, par contre, il n'y a pas de bloc secteur, ça c'est dommage. On aimerait bien en avoir un quand même. Vous voyez, alors là, j'ai assez soigné. On a quand même affaire à un produit assez haut de gamme. Alors, on a un câble en plus. On a, bon, ce qui est notice. On avait deux protections d'écran qui étaient fournies aussi d'origine, mais je les ai déjà utilisées, donc vous ne les verrez pas. Qu'est-ce qu'on a ? Ils donnent toujours traditionnellement. Les fios fournissent une ribambelle de stickers, si jamais vous voulez mettre un sticker dessus. Bon, c'est sympa dans l'idée. Après, je ne suis pas sûr que quelqu'un veuille mettre un sticker de drapeau américain. Ça, c'est un peu cheap, par contre. Mais bon, c'est gratuit. C'est inclus avec. On ne va pas se plaindre. Ensuite, ce que j'ai à dire sur ce baladeur. Franchement, c'est un très bon baladeur. Franchement, franchement, c'est un très bon baladeur. Il m'a... J'ai quoi ? J'ai écouté un petit peu de tout avec. Du classique, du jazz, du rock, même un petit peu de hard rock. Franchement, il ne m'a pas déçu. Il ne m'a pas déçu. Il est vraiment sympa. Alors, je monte un peu la luminosité, que vous voyez quelque chose. Hop. Donc, j'ai hésité beaucoup entre celui-là et le... Ibaso. Je pense que vous savez duquel je parle. J'ai préféré celui-ci, parce qu'il a un mode veille. Et moi, pour mon utilisation, des fois, j'écoute une demi-heure, une heure de musique en étant au lit. Donc, il faut qu'il y ait un mode veille, au cas où, si je m'endorme. Voilà. Et puis, je préfère la précision des touches mécaniques, ou de la roulette, comme vous avez ici, que du tactile, qui ne répond pas très bien, généralement, sur les baladeurs audiophiles. Donc, voilà. Je préférais ça. Mais, c'est complètement subjectif. Donc, voilà. Je vais faire le tour, quand même. Vous avez un bouton de mise en service. Ou bien pour juste déverrouiller l'écran. Volume plus, volume moins. La sortie ligne, la coaxiale. Sur la tranche, on n'a rien. En dessous, on a les deux ports micro SD, le câble mini USB pour recharger. Et puis, c'est tout. On a une interface, alors, au départ, un petit peu déconcertante. Mais une fois qu'on s'y fait, elle est très logique, finalement. Tout ce qui est menu de paramètres, ici. Tout ce qui est paramètres de lecture, c'est par ici. Donc, voilà. On peut quand même régler jusqu'à 120 décibels le volume. Je crois que je n'ai jamais dépassé les 60. Si vous avez un bon casque derrière, c'est largement suffisant. On a un réglage de gain. Après, tout ce qui est mode de lecture aléatoire, etc. Un mode gapless, très intéressant. Voilà. On a l'explorateur de fichiers, la lecture par catégorie. Et puis là, la lecture au cours. Tout simplement. Au point de vue de l'écoute, je l'ai senti très à l'aise dans tous les styles de musique que j'ai écouté. J'écoute essentiellement du rock, mais j'ai écouté un petit peu de tout récemment pour le tester. Ça fait maintenant, je crois, deux ou trois mois que je l'ai. Mais non, il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Franchement, sur tous les plans, il m'a satisfait. On notera qu'il est un poil plus chaleureux que le Aibasso, qui est un peu plus, lui, un peu plus chirurgical. Mais moi, je préfère le côté un petit peu chaleureux. Sinon, c'est franchement parfait. Si vous lui mettez un bon petit casque, vous en serez ravis. Voilà, c'était mes premières impressions, déjà, sur ce baladeur. Je ferai sûrement un test complet. D'ici quelques... D'ici un ou deux mois, je pense que je ferai un test complet. Et puis, je le publierai. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501